... Qui sont donc les deux écrivains européens que nous allons évoquer ce soir ? D'un côté, Romain Roland, Néa Grabsi en 1866, abrégé d'Histoire en 1889, docteur Eslep en 1895. Roland commence par enseigner l'histoire de l'art à l'école normale supérieure, puis l'histoire de la musique à la Sorbonne jusqu'en 1912. Outre sa passion pour la musique, il est très tôt attiré par la littérature et le théâtre, avant de s'engager dans son œuvre majeure, qui l'occupera plus d'une décennie, Jean-Christophe. Je cite la tragédie d'une génération qui va disparaître, achevée en 1912 et qui lui votera le prix Nobel de littérature en 1915. D'une culture sculptée par la passion de l'art et de la musique et le culte des héros, Romain Roland recherchera durant toute sa vie un moyen de communication entre les hommes. Animé par un idéal humaniste et la quête d'un monde non-violent, son exigence de justice le poussa à souhaiter la paix au-dessus de la mêlée, pendant et après la Première Guerre mondiale. De l'autre, Stéphane Zweig, ami de Sigmund Freud, d'Arthur Schnitzler, de Romain Roland, de Richard Strauss et d'Émile Terhaven, Stéphane Zweig fit partie de la fine fleur de l'intelligentsia juive viennoise, avant de quitter son pays natal en 1934 en raison de la montée du nazisme. Réfugié à Londres, il y poursuit une œuvre de biographes et d'auteurs de romans et nouvelles qui ont conservé tout leur attrait quelques 80 ans plus tard. Dans son livre au testament, Le Monde de Hier, Souvenir d'un Européen, Zweig se fait le chroniqueur de l'âge d'or de l'Europe et analyse avec lucidité ce qu'il considère être l'échec d'une civilisation. Donc j'ai à mes côtés M. le professeur Renaud Vert et à ses côtés également le professeur Jacques Leridaire, M. Joël Dressot et M. Marc Baoul, qui vous liront, comme dit, quelques extraits de lettres de ces deux écrivains. Un premier thème que je souhaiterais aborder avec nos experts est la situation de Roland et de Zweig en 1914. pour ainsi dire, comme deux forces littéraires en présence. Est-ce que vous pouvez nous préciser, quelle est cette situation littéraire de Roland et de Zweig au début de la guerre en 1914 ? Peut-être M. Deridaire ? Eh bien, je commencerai par Romain Roland, puisque le clé d'Esprit Malmard connaît Stéphane Zweig mieux que personne. Donc je crois qu'il faut remonter à Jean-Christophe, ce grand cycle romanesque, à la fois Bildungsroman et Roman de Société, que Romain Roland a achevé en publiant le dernier tome de ce très long cycle en 1912. Il faut se rendre compte que le thème unificateur de ce grand livre est le plaidoyer pour l'Europe, conçu comme la synthèse de ce que Romain Roland considère comme le plus précieux pour l'identité culturelle européenne, à savoir la culture française, la culture allemande et la culture italienne. Et en même temps, il faut se rappeler que Jean-Christophe est aussi le tableau d'une Europe en crise. Jean-Christophe est très critique envers la culture allemande contemporaine, aussi bien intellectuelle qu'esthétique. Et ensuite, lorsqu'il arrive à Paris, il rencontre Olivier, son alter ego français. Et Olivier, lui aussi, est extrêmement critique envers la France contemporaine. Et je vous citerai cette phrase extraite d'une lettre du 12 juin 1908, au moment où Romain Roland est plongé dans le travail sur Jean-Christophe. La situation est très grave, non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Il y a un fléchissement universel. J'ai l'impression que l'Europe se suicide par égoïsme énervé. C'est à l'élite morale de tous les pays, l'élite de toutes les classes, à reprendre conscience de sa force et de son devoir, et à lutter pour l'avenir de notre civilisation européenne. Alors je crois que la situation de Romain Roland en 1914 découle de cet état d'esprit qui est le sien durant les années d'avant-guerre, durant la fin de ce qu'on est convenu d'appeler la belle époque de l'Europe. Vous voyez qu'il emploie dès 1908 ce terme de suicide de l'Europe qu'on est plus habitué, hélas, à entendre dans le contexte de la Première Guerre mondiale, qui effectivement aura été, en tout cas, une sorte de tentative de suicide de l'Europe. Heureusement, il y a une vie de l'Europe après 1918. Cette idée aussi d'une élite morale. Nous sommes là, dans le contexte qui sera celui de « au-dessus de la mêlée ». Au-dessus de la mêlée, c'est à la fois cette idée de se placer au-dessus des partis, au-dessus des nations belligérantes, mais c'est aussi cette idée que l'intellectuel a du fait qu'il représente l'élite morale ou qu'il devrait représenter l'élite morale, car tout cela n'est pas un acquis, mais quelque chose à conquérir, à construire. Si l'intellectuel arrive à incarner cette élite morale qu'il devrait incarner pour être à la hauteur de sa mission, il ne pourra se situer qu'au-dessus de la mêlée. Et nous comprenons, en réfléchissant à cette expression d'élite morale, que nous n'avons pas s'affaire à un intellectuel engagé dans la politique au sens habituel du mot. Au moment de l'affaire Dreyfus, Romain Roland, déjà, a été au-dessus de la mêlée. Il n'a pas voulu s'engager clairement, ni du côté des Dreyfusards, ni du côté des anti-Dreyfusards, même si, très clairement, il a été convaincu de l'innocence de Dreyfus et de l'injustice qui était faite à Dreyfus dès 1896-1997. Et néanmoins, il n'a pas voulu s'engager à la façon d'un Zola ou à la façon d'un Bernard Lazare. En réalité, on se rend compte, et c'est peut-être ce qui explique aussi cette communion d'esprit entre Romain Roland et Stéphane Swaig, par-delà les malentendus, que ni l'un ni l'autre ne sont spontanément politiques. Mais avant tout, placé du point de vue de cette élite morale, de cette exigence éthique, de cette critique de la civilisation européenne et de cette aspiration à une vision plus haute, plus raffinée et aussi moralement plus pure de la famille des cultures européennes. Je suis sûr que Clemens Reynolds-Nord ira dans le même sens à propos de Stéphane Swaig. Comment est-il de la situation de Stéphane Swaig en 1914 ? Man muss beim Gespräch über Stéphane Swaig en 1914 natürlich sofort daran denken, dass er erst durch die Begegnung mit Romain Roland den Dialog, den er mit ihm führt, wirklich zu einer Politisierung seiner eigenen Position gefunden hat. Er ist 15 Jahre jünger, er ist 1881 geboren in Wien, er kommt aus seiner großbürgerlichen jüdischen Familie, der Vater ist Textilindustrieller und nach dem Besuch des humanistischen Gymnasiums und eines geisteswissenschaftlichen Studiums in Wien ist er sehr lange auf der Suche nach seiner eigenen ästhetischen Position und im Jahr 1914 hat er nicht einen großen Roman vorzuweisen wie Romain Roland, für den er dann auch den Nobelpreis bekommen hat, wie wir wissen, sondern Stefan Swaig ist 1914 ein sehr, sehr unbekannter Autor mit zwei schmalen Gewichtbänden, die er als Jugendlicher zum Teil noch im Gymnasium verfasst hat und mit zwei schmalen Erzählungsbänden er kommt aus einer mehrsprachigen Familie, die Mutter bringt, ist in Ancona in Italien geboren, der Vater ist aus Meren, aus Tschechien und es wird in der Familie also auch Italienisch und Französisch gesprochen und dieses familiäre, kosmopolitische Klima führt dazu, dass er von Wien aus sehr intensive Kontakte sucht, in Frankreich, in Italien und dann auch in Belgien und in den ersten Jahren, in den Jahren, also des jungen Dichterlebens sich vor allem als Herausgeber und Übersetzer versteht. Das Bild, das wir heute von Stefan Zweig haben, als Autor von Erotischen Novellen, von Welt von Gestern, Erinnerung und der Sterben und der Menschheit ist dann total anders, als das wir von 1914 haben. Er ist außerdem immer sehr stark auf der Suche nach großen Vorbildfiguren. Emil Feraren, glaube ich, wird er in Frankreich ausgesprochen, oder Emil Feraren, ist ein noch 27 Jahre älterer Vater, eine Vaterfigur für ihn und für den engagiert er sich in vielen Übersetzungen, Vorträgen, publizistischen Aktivitäten und das wird er dann für Romain Roland, der diese Position dann einnehmen wird, auch tun. Europa ist 1914 für Stefan Zweig ein Kultur, Kosmopolitismus, ein Dialog mit befreundeten Schriftstellern und eine Suche nach seiner eigenen ästhetischen Position, die ihm nach meinem Verständnis sehr, sehr unpolitisch konnotiert ist und erst in der Auseinandersetzung, das werden wir auch in diesen Briefen und in den Texten sehen, sich formiert. Also 1914 ist Zweig, 33 Jahre alt und er hat 1907 diesen Roman gelesen von dem ersten Teil von Jean-Christophe und er schreibt darüber, er sucht den Kontakt zu Romain Roland und sie treffen sich dann im Februar 1911 zum ersten Mal in Paris in der Wohnung in Boulevard Montparnasse und daraus entsteht dann ein weiteres Treffen, aber um das zu verstehen, was jetzt folgt, Zweig ist sehr patriotisch, er ist kein Monarchist, er wird sofort dann nach dem Ersten Weltkrieg sich für die Republik und für die neuen Demokratien einsetzen, aber er ist, denkt sehr patriotisch und er befürwortet den Kriegsausbruch, er meldet sich freiwillig zum Militärdienst und er wird dann auch bis 1970, bis zum September, November 1917 im Kriegsarchiv in Wien Propagandatexte für die Monarchie schreiben und sich immer in diesem Zwiespalt befinden, dass er auf der einen Seite patriotische Texte schreibt und auf der anderen Seite sich weiter und weiter von diesem Denken entfernt und also durch Rolandseinfluss in die Richtung auf ein pazifistisches Engagement zubewegt, aber das sind natürlich sehr unterschiedliche Konzepte, wie wir dann sehen. Vielen Dank. souligné la différence de statut symbolique et aussi la différence d'âge entre les deux personnages. Excusez-moi. Roman Roland est, aux yeux de Stephen Zweig, un grand écrivain Jean-Christophe Jean-Christophe a ébloui Stephen Zweig qui a vu dans ce livre une sorte d'idéal littéraire européen. Inversement, Romain Roland a toujours eu beaucoup de sympathie pour la culture allemande. C'est bien le thème de Jean-Christophe justement, cette rencontre entre la culture française et la culture allemande. Et il accueille avec beaucoup de sympathie les intellectuels allemands, les auteurs littéraires, les artistes allemands qui se tournent vers lui. Et c'est donc avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intérêt, beaucoup de sympathie qu'il accueille les premières démarches qu'entreprend Stéphane Zweig pour rentrer en contact avec lui. Une question qu'il faudra se poser et que je me pose à chaque fois que j'étudie ces relations entre Romain Roland et Stéphane Zweig, c'est dans quelle mesure Romain Roland était-il parfaitement conscient de la spécificité de l'Autriche-Hongrie, de la situation des intellectuels juifs allemands à Vienne. C'est une autre question. Je crois qu'on peut y répondre en disant oui, Romain Roland était parfaitement au courant et dans beaucoup de contextes on s'aperçoit qu'il considère la Première Guerre mondiale comme l'addition de tout ce qu'il voit de diabolique dans l'Allemagne ville-elminienne et de ce qu'il appelle les complications tortueuses de la monarchie absbourgeoise et puis bien entendu il est également très sensible à la spécificité du génie viennois de la ville de Vienne qu'il ne connaît sans doute pas encore aussi bien que les villes allemandes mais il est très sensible à cette composante spécifique de la culture allemande contemporaine et puis comme tout écrivain qui certes est déjà reconnu mais qui n'est pas encore célèbre le prix Nobel ne viendra qu'en 1915 et ne lui sera officiellement desserpé qu'en 1917 il se réjouit énormément de voir tous les efforts que fait Stéphane Zweig pour obtenir des traductions de ses livres à commencer par Jean-Christophe des efforts que fait Zweig pour obtenir des comptes rendus dans les journaux des contributions que Zweig écrit lui-même et même fait écrire par Friedrich Stéphane Witternitz sa première épouse pour faire connaître Zweig en Allemagne dans le monde allemand en traduction allemande il faut dire sur ce point que Romain Roland a eu une chance exceptionnelle de rencontrer Stéphane Zweig qui a joué un rôle de premier plan en réalité dans ce que l'on est convenu d'appeler les transferts culturels franco-allemand et franco-autrichien durant tout le XXe siècle en fait durant toute sa vie tant qu'il a pu le faire Stéphane Zweig a œuvré pour ce dialogue des cultures et pour en particulier la meilleure connaissance de la littérature française dans les pays de langue allemande il faut ajouter aussi que Stéphane Zweig admirait le théâtre de Romain Roland et a obtenu pour Romain Roland beaucoup de productions des pièces de Romain Roland dans des théâtres allemands et autrichiens donc la dette de gratitude de Romain Roland envers Stéphane Zweig est grande inversement le respect l'admiration de Stéphane Zweig pour Romain Roland est sans borne pour Stéphane Zweig c'est une autorité morale voilà une première approche des éléments qui ont cimenté cette amitié devenue presque légendaire et donc peut-être monsieur Romain est-ce que vous pouvez ajouter certaines précisions concernant cette amitié légendaire qui a de mentionner de Stéphane de Stéphane Zweig de Stéphane de Romain Moulin, le Deutschen Theater, à faire. Untriebiger könnte un agent gar nicht sein. Et c'est ça. Et c'est ça, c'est ce que le PDE a déjà dit, c'est qu'il y a une moraliste instante, à partir du novembre 1917, où Zweig en un grand grand-métenus-brief il s'agit de « je souhaite aussi comme vous, une européenne intégration de l'intégration. » Das hat jetzt natürlich mit den fortgeschrittenen Kriegszuständen zu tun, dass Zweig also sieht, dass sein Patriotismus für Österreich endgültig obsolet geworden ist. Das hat aber auch damit zu tun, dass Roland für ihn ein Vorbild war in diesem Kulturkosmopolitismus. Diese Biographien, die Roland geschrieben hat, nicht nur über Händel, sondern über Michelangelo und über Beethoven, das war, wie vieles weit, war dann auch ein direkter Impuls für Zweig, seine Typologie des Geistes in den Biographien über Standard, Nietzsche, Kleist und Leute zu schreiben. Also es ist ein Versuch unternommen worden, mithilfe des kulturellen Europas für eine Verständigung in Europa an den Neufriedensorten beizutragen. Und das wird dann das große Konzept nach dem Ersten Weltkrieg. und das ist ein Versuch von Zweig direkt von Roland inspiriert und hat praktisch ein Teil seines Konzeptes übernommen und realisiert. Vielen Dank. de ces explications, donc, concernant la situation littéraire de Roland-Henriksweig en 1914, concernant la naissance de leur amitié, et avant que les comédiens nous lisent donc des extraits de Au-dessus de la mêlée et Un Detroit in Frankland, je souhaiterais que vous vouliez nous présentier donc, en quelques mots, donc, ces deux textes importants, Au-dessus de la mêlée et Un Detroit in Frankland. Donc, je vais commencer par présenter ce texte «Ami Frotte en Frankland ». Ja, dieser texte «Ami Frotte en Frankland » ist in Wien, erschienen in einer Zeitung, und es bezieht sich auf zweigszahlreiche Besuche, die er in Frankreich und in Belgien gemacht hat. Es geht um viele Freundschaften mit Jean Passaget, mit Henri Lippaud, mit Emil Ferraven, und und er schreibt nun in einem ... in einem ... in einem ... de grands textes patriotiques en l'air d'1914, qu'il voulait maintenant de cette Freundschaft à cause des Krieges Abstand ne prendre. Il n'empfindait pas de cette Völker, mais il voulait la Freundschaft d'essayer. C'est un peu de douce, un peu de douce, un peu de douce, qui est de ces Freundes offiziell éclärt. Et c'est aussi très Il est très peu fremd pour ceux qui ont été très souvent besoquent dans les années, qui ont été rechent et été verséteintes et que le texte a été présenté à l'avion, et qui a aussi obtenu cet texte à l'avion. Et en un livre des mots, 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 des mots. C'est un texte qui est publié séparément comme un grand article de journal à Genève en septembre 1914 et qui sera repris plus tard dans le recueil publié en 1915 qui regroupe une série d'essais et d'articles d'intervention et de réflexion de Romain Roland à propos de la Première Guerre mondiale et qui sera publié à Paris aux éditions Hollendorf en 1915. Ce qui est intéressant d'ailleurs et qui montre bien la tonalité du volume, c'est que le directeur des éditions Hollendorf qui s'appelle Alfred Hamblo, comme Donker et Hamblo à Berlin, l'éditeur bien connu. Alfred Hamblo propose en 1915 donc à Roland d'intituler ça « Au-dessus de la haine » ou « Contre la haine ». Et Romain Roland lui dit « Oui, c'est peut-être une assez bonne idée, mais en réalité je préférerais qu'on reprenne le titre de mon article publié en septembre 1914 au-dessus de la mêlée parce que c'est plus compréhensible, dit-il, c'est plus compréhensible et puis peut-être a-t-il instinctivement choisi un titre beaucoup plus provocateur. Évidemment, pour les contemporains, ce titre, en septembre 1914, l'article est remarqué, mais pas encore arrivé au degré de notoriété scandaleuse qu'il obtient en 1915 au moment où, après de grosses difficultés avec la censure, nous sommes en temps de guerre, Hollendorf obtient tout de même la publication de ce volume. À partir de ce moment-là, Romain Roland apparaît comme le représentant aux yeux de ses ennemis à la fois d'une germanophilie que la plupart de ses contemporains français considèrent comme totalement intempestifs et d'un pacifisme que les contemporains français considèrent comme un pur et simple défaitisme. Et on a du mal à s'imaginer à quel point ce texte a été attaqué. Romain Roland a véritablement été traîné dans la boue, considéré comme infâme, comme traître, comme intellectuellement pervers, etc., etc. Il faut dire que bien peu d'intellectuels français l'ont suivi. Même ses amis les plus fidèles ne l'ont pas suivi. Le pauvre Charles Péguy, cet ami de jeunesse, s'était converti à la veille de la Première Guerre mondiale à un patriotisme exalté et sera une des premières victimes sur les champs de bataille et laisse dans l'anthologie de la poésie française des vers à la fois sublimes et puis, je dirais, terrifiants dans leur approbation de la guerre et de la mort sur le champ de bataille. Vous vous rappelez peut-être, heureux les épimures et les blés moissonnés, cette idée d'une guerre juste, d'une guerre sainte dans laquelle tomber serait un accomplissement, serait tout cela. Romain Roland le considère comme terrifiant. Mais en même temps, et c'est ce qui fait de ce texte un texte complexe et moralement, car Romain Roland, je l'ai dit et nous le répétons ce soir, est une conscience morale. Toujours conscient des implications éthiques de ce qu'il dit et de ce qu'il écrit et de ce qu'il publie. Romain Roland prend d'infinies précautions pour ne pas apparaître comme quelqu'un qui désapprouverait ou qui refuserait sa solidarité, son admiration et son affection à tous ceux qui combattent, à tous ceux qui sont, au moment où il publie ce texte, en train d'être impliqués dans des situations extrêmement périlleuses. C'est pourquoi le mot de défaitisme est une calomnie extrêmement injuste pour Romain Roland qui n'a jamais songé à trahir son camp et qui n'a jamais négligé de réaffirmer son soutien et sa solidarité avec les combattants qui, bien entendu, appliqués comme ils l'étaient, ne pouvaient pas accordé d'attention à la pensée qu'exprimait Romain Roland dans Au-dessus de la mêlée. En fait, nous avons dans Au-dessus de la mêlée un des plus grands textes du XXe siècle d'un intellectuel dissident et ce texte est un texte qui va mûrir et grandir dans la conscience européenne. à partir de la fin de la guerre, Romain Roland est le premier à comprendre que ce texte ne peut pas avoir d'impact immédiat. Mais il est aussi certain que Romain Roland pense déjà à la reconstruction et que ce texte au-dessus de la mêlée va rester à partir de 1918-1919 comme un jalon, une référence en matière de pensée européenne. Je vous remercie de toutes ces explications et pour illustrer précisément ces explications, les comédiens vont vous lire des extraits admettant M. Ford à Detroit une freine plane et ensuite son collègue M. Denso va ouvrir des extraits des lettres 46-47 et ensuite du texte dont M. Riedel a parlé au-dessus de l'Amérique. Voilà. Dans un premier temps, M. Baum de l'Amérique. de l'Amérique. M. Riedel de l'Amérique. 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 Je sais que j'ai eu en eu le cas et j'ai eu le cas et j'ai eu le cas et j'ai eu l'air. Comme c'est m'étonné, quand j'ai eu l'air à l'heure, quand j'ai eu l'air, à l'heure de nous, à l'air de l'air, quand j'ai eu le pensé à l'air, Et toi, comment on a l'air, qu'à la fin de la mort, j'ai eu l'air à l'étonnette, j'ai eu l'air comme un temps, Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons pensé, que notre communauté, comme je me disais, c'est que vous vous sentez, c'est stärker que tous les entzweigés. Dans ce vertraux, nous avons eu l'impression d'être «Heimat » de l'Église 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 de l'Église. «Das ist nun vorbei, ihr Lieben, vorbei. Solange Brüder meiner Sprache und der Euren in Waffen sind, ich bin in diesen Tagen nicht der Gleiche, der mit euch saß, mein Wesen ist gleichsam umgewandt, und das, was in mir Deutsch ist, überflutet mein ganzes Empfinden. Und ich bin nur dann ganz warm, wenn ich euch Einzelnen verleugne, der geringste plattdeutsche Bauer, der kaum ein Wort meiner Sprache versteht und sicherlich kein Wort meines Herzens, steht mir näher in diesen Stunden als ihr, ihr Lieben. Die letzte Faser deutscher Erde in Ostpreußen ist mehr wichtiger als eure Städte, deren Schönheit und vielfältiger Reiz jeden Narf meines Wesens zum Klingen brachten. Ich muss vergessen, was ich von euch empfing, um besser fühlen zu können, was alle anderen deutschen Leute empfinden. Nicht euch muss ich erleugnen und die Liebe zu euch, sondern mich selbst, jeden einzelnen Gedanken knicken, der nicht aufschießt in der großen deutschen Saat. Erwartet darum nicht, dass ich euch, dass ich heute für euch spreche, dass ich sage, Belgiens Menschen sind nicht Meuchel, Mörder und Schänder von Verwundeten, dass ich sage, Frankreich ist friedlich und nur verleitet und nicht jeder Engländer sei perfid und pharisäisch. Ich weiß, es wäre gerecht, dies laut zu sagen und weiß, wie schön es ist, auch in der Leidenschaft gerecht zu sein. Aber für die Schönheit ist heute kein Raum mehr in der Zeit. Nichts gilt als die Schönheit der Tat. Der Soldat darf im Augenblick, wo er den Hahn abdrückt, nicht daran denken, dass sein Gegner den Krieg nicht gewollt habe und heimwärts Frau und Kinder seine Rückkunft haben. Und so darf eine ganze Nation nicht zögern, mit ihrem ganzen inneren Lebenswillen eine andere so lange zu hassen, als sie ihren Daseinssinn verschont. Und diesen Hass gegen euch, ob zwar ich ihn nicht empfinde, ich will ihn doch mäßigen, weil er Siege zeugt und heldische Kraft. Ehret mein Schweigen, wie ich das euer ehre. Wie ich selbst schweigen würde, wenn ihr euer Volk gegen Deutschland aufrichtet. Aber glaubt nicht, ihr Lieben, es sei mir leicht, dieses Schweigen. Und nicht wahr, ihr Freunde, ihr fühlt nicht anders als ich. Ihr versteht mich auch in meinem Ferne sein, in meiner schmerzhaften Fremdheit zu euch. Ihr wisst, wie sehr ich den Rubens liebe. In der Kirche zu mecheln und jeden Stein von Paris, jede Straße und jedes Haus. Aber ich darf nicht rufen, rührt nicht an Ewiges der Kunst. Denn auch das, was Deutschland heute tut, ist für alle Ewigkeit. Auch eine Nation und ihre Einheit ist ein Kunstwerk. Trächtig von unendlichen Kräften und kein Bild, keine Musik kann unser Herz so erheben, wie der Anblick dieses Landes in der Stunde seiner höchsten Schönheit. Aber hier, ihr Freunde, ich fühle es. Hier ist eine Grenze. Hier verstehen wir uns nicht mehr. Dies ist etwas, das man nur mit dem Blut erleben kann. Und nicht mehr mit dem Sinn allein. Zu nah, um uns jemals zu hassen. Und doch in dieser Stunde zu fern, um uns so voll zu verstehen wie einst. Unsere Freundschaft ist vergeblich, solange unsere Völker in Waffen sind. Aber sie wird zwiefach wertvoll nach jenem großen Rinden. Denn dann wird statt jenes heiligen Zornes viel kleine Bitterkeit, viel niedriger Geräusch, viel erbarmlicher Hässigkeit in der Welt sein. Dann wollen wir unser Samariterwerk beginnen. Die Wunden zu heilen, die unsere Brüder geschlagen haben. Wir wollen versuchen, soweit unsere Kräfte reichen, unsere menschliche Freundschaft vorbildlich zu machen für eine der Völker. Dann kann das Wort, die Rede wieder stark werden. Zur Zeit der Taten zieht uns das Schwein. Lebt wohl, ihr Lieben. Lebt wohl, ihr Gefährten in Fremdland. Lebt wohl, lebt wohl. . Letture 46. Vevey, Suisse, Parcôtel-Mouser, 28 septembre 1914 Je suis plus fidèle que vous à l'Europe, cher Stephen Zweig, et je ne dis adieu à aucun de mes amis. Romain Roland Lettre 47 Parcôtel-Mouser, Vevey, carte postale, 29 septembre 1914 Le journal de Genève me transmet votre envoi, cher Stephen Zweig. Je vous ai de mon côté adressé ces jours-ci mon article, intitulé « Au-dessus de la mêlée ». C'est mon indifoint de « à moi ». Mais je ne dis pas comme vous « Adieu à mes amis ». Il faudrait de bien d'autres cataclysmes pour changer mon esprit et mon cœur. « Un balidum feriem truine » Votre Romain Roland Au-dessus de la mêlée, vous faites votre devoir, mais d'autres l'ont-ils fait. Osons-nous dire aux aînés de ces jeunes gens, à leurs guides moraux, aux maîtres de l'opinion, à leurs chefs religieux ou laïcs, aux églises, aux penseurs, aux tribunaux socialistes. Quoi ? Vous aviez dans les mains de telles richesses vivantes, ces trésors d'héroïsme. À quoi les dépensez-vous ? Cette jeunesse avide de se sacrifier, quel but avez-vous offert à son dévouement magnanime ? L'écorgement mutuel de ces jeunes héros. La guerre européenne, cette mêlée sacrilège qui offre le spectacle d'une Europe démente, montant sur le bûcher et se déchirant de ses mains comme Hercule. Ainsi, les trois plus grands peuples d'Occident, les gardiens de la civilisation, s'acharnent à leur ruine. Notre civilisation est-elle donc si solide que vous ne craignez pas d'ébranler ces piliers ? Est-ce que vous ne voyez pas que si une seule colonne est ruinée, tout s'écroule sur vous ? Était-il agressible d'arriver entre vous sinon à vous aimer, du moins à supporter chacun les grandes vertus et les grands vices de l'autre ? Et n'auriez-vous pas dû vous appliquer à résoudre dans un esprit de paix, vous ne l'avez même pas sincèrement cherché, les questions qui vous divisaient, celles des peuples annexés contre leur volonté, et la répartition équitable entre vous du travail fécond et des richesses du monde ? Faut-il que le plus fort rêve, faut-il que le plus fort rêve perpétuellement de faire peser sur les autres son ombre orgueilleuse, et que les autres perpétuellement s'unissent pour l'abattre ? À ce jeu puéril et sanglant, où les partenaires changent de place tous les siècles, n'y aura-t-il jamais de fin, jusqu'à l'épuisement total de l'humanité ? Ces guerres, je le sais, les chefs d'État, qui en sont les auteurs criminels, n'osent en accepter la responsabilité. Chacun s'efforce sournoisement d'en rejeter la charge sur l'adversaire. Et les peuples qui suivent, dociles, se résignent en disant qu'une puissance plus grande que les hommes a tout conduit. On entend, une fois de plus, le refrain séculaire, fatalité de la guerre, plus forte que toute volonté. Le vieux refrain des troupeaux, qui font de leur faiblesse un dieu et qui l'adorent. Les hommes ont inventé le destin, afin de lui attribuer les désordres de l'univers, qu'ils ont pour devoir de gouverner. Point de fatalité. La fatalité, c'est ce que nous voulons. Et c'est aussi, le plus souvent, ce que nous ne voulons pas assez. En ce moment, chacun de nous fasse son mea culpa. Ces élites intellectuelles, ces églises, ces partis ouvriers n'ont pas voulu la guerre. Soit. Qu'ont-ils fait pour l'empêcher ? Que font-ils pour l'inténuer ? Ils attisent l'incendie. Chacun y porte son fagot. Le trait le plus frappant de cette monstrueuse épopée, le fait sans précédent, est, dans chaque nation en guerre, l'unanimité pour la guerre. C'est comme une contagion de fureur meurtrière qui se propage et parcourt tout le corps de la terre. Il semble que sur cette mêlée des peuples où, quel qu'en soit l'issue, l'Europe sera mutilée, plane une sorte d'ironie démoniaque. Ce ne sont pas seulement les passions de race qui lancent avec des mains les millions d'hommes les uns contre les autres comme des fourmilières dans les pays neutres eux-mêmes ressentent le dangereux frisson. C'est la raison, la foi, la poésie, la science, toutes les forces de l'esprit qui sont enrégimentées et se mettent dans chaque état à la suite des armées. Dans l'élite de chaque pays, pas un qui ne soit convaincu que la cause de son peuple est la cause de Dieu, la cause de la liberté et du progrès humain. Et je le proclame aussi. Entre nos peuples d'Occident, il n'y avait aucune raison de guerre. En dépit de ce que répète une presse envenimée et entretenue par une minorité qui a son intérêt à entretenir ses haines, frères de France, frères d'Angleterre, frères d'Allemagne, nous ne nous haïssons pas. Je vous connais. Je nous connais. Nos peuples ne demandaient que la paix et que la liberté. Le tragique du combat pour qui serait placé au centre de la mêlée et qui pourrait plonger son regard du haut des plateaux de Suisse dans tous les quinze ennemis, c'est que chacun des peuples est vraiment menacé dans ses biens les plus chers, dans son indépendance, son honneur et sa vie. Mais qui a lancé sur eux ses fléaux ? Qui les a acculés à cette nécessité désespérée d'écraser l'adversaire ou de mourir ? Qui sinon leurs états ? Et d'abord, à mon sens, les trois grands coupables, les trois aigles rapaces, les trois empires, la torpueuse politique de la maison d'Autriche, le tsarisme dévorant et la Prusse brutale. Le pire ennemi n'est pas au-dehors des frontières. Il est dans chaque nation. Et aucune nation n'a le courage de le combattre. C'est à ce monstre à sans-tête. Le pire ennemi, c'est ce monstre à sans-tête qui se nomme l'impérialisme. Cette volonté d'orgueil, de domination qui veut tout absorber ou soumettre ou briser qui ne tolère point de grandeur hors d'elle. Le plus dangereux pour nous, homme d'Occident, celui dont la menace levée sur la tête de l'Europe l'a forcé à s'unir en armes contre lui est cet impérialisme prussien qui est l'expression d'une caste militaire et féodale, fléau non pas seulement pour le reste du monde mais pour l'Allemagne même dont il a savamment empoisonné la pensée. C'est lui qu'il faut détruire d'abord. Mais il n'est pas le seul. Le tsarisme aura son tour. Chaque peuple a plus ou moins son impérialisme. Quelle qu'en soit la forme militaire, financier, féodale, républicain, social, intellectuel, il est la pieuvre qui suce le meilleur sang de l'Europe. Contre lui, reprenons, homme libre de tous les pays dès que la guerre sera finie, la devise de Voltaire. Après ces lectures, il y a un deuxième thème que je souhaiterais aborder avec vous que je placerai sous l'étiquette disons de humanisme et idéalisme. Je voudrais savoir comment, dans la correspondance du côté de Roland et du côté de Zweig, comment s'arpliculent ces deux thèmes, cette vision de l'homme et cette recherche d'un idéal et d'une Europe ma foi en paix, qui aurait un avenir. Professeur Lourida, peut-être, pouvez-vous nous éclairer sur ces deux points. Nous avons bien vu dans le texte de Romain Roland à quel point humanisme et idéalisme européens ne font qu'un. Mais le mot idéalisme est un petit peu péjoratif en français, surtout quand on parle de situations historiques et d'actions politiques. L'idéalisme, c'est un peu le rêveur inopérant et qui n'a pas conscience précisément de la réale politique. En réalité, Romain Roland est un idéal réaliste ou un réel idéaliste. Vous avez bien vu dans ce texte qu'il entre assez précisément dans l'analyse. Il sait très bien distinguer la vieille Allemagne qui reste à ses yeux intacte composante fondamentale de toute Europe à venir et puis cette Allemagne impérialiste, pan-germaniste, ville-éle-minienne qu'il déteste et qu'il dénonce sans aucune précaution et sans aucune germanophilie qui aime bien, châtie bien. Donc, je crois que cet humanisme est aussi un idéalisme mais que ni l'un ni l'autre ne sont déconnectés, en tout cas dans la pensée et dans les écrits de Romain Roland d'un certain réalisme et on pourrait même dire que par la suite Romain Roland dans l'entre-deux-guerres fera des choix de plus en plus réaliste au moment où il trouvera si j'ose dire refuge dans le compagnonnage avec le mouvement communiste. Alors, du côté de Stéphane Zweig, évidemment, c'est Clemens Renoldner qui va répondre bien mieux que moi à la question mais la première approche d'une réponse que je pourrais vous apporter c'est que chez Stéphane Zweig il y a des élans beaucoup plus fougueux que Romain Roland assez froidement repousse. Il faut bien dire que ce texte à mes amis de l'étranger est un texte extrêmement critiquable qui témoigne d'une grande faiblesse politique et qui montre que Stéphane Zweig était complètement mordu par la pieuvre dont parle Romain Roland atteint par la contagion de l'enthousiasme vatanguerre de 1914. Et vous avez vu comment Romain Roland en quelques formules qui tombent comme des couperets qui sont amicales tout de même mais qui témoignent d'un profond agacement de la part de Romain Roland lui dit écoutez moi je ne dis pas adieu à mes amis de l'étranger. Voilà mais je n'en dirai pas plus je laisse à Clemens Renaud Nord le soin de situer notre ami Stéphane Zweig dans ce context humanisme et idealisme. Je pense que que c'est de Stéphane Zweigs Humanisme est überhaupt en cette phase est dans l'entité et la discussion darüber est est très avec Stéphane Zweig est quelque chose qui est très bien dit c'est avec grande begeister et empathie à l'aise verbunden grosses juridiques en extasen qui devraient à l'invier à l'invier c'est qu'il y a à l'invier à l'invier texte qui c'est un exemple vous avez aussi pas le texte à l'invier à l'invier à l'invier à l'invier septembre octobre 1914 des textes en vier à l'invier à l'invier aska24 c'est un exemple une Camille à l'invier dans l'invier c'est-à-li virile que le Guston l'invier à l'invier avec ça l'invier décalé c'est untant le quand Coll Samuel en cette époque, c'est ce qu'on ne peut pas vous laisser, mais il y a eu des histoires, il y a des histoires de Robert Musil, ou de Sigmund Freud, ou de Arnold Schoenberg, il y a plus, pourquoi il y a cette phase dans cette phase, mais aussi dans le pays, une décisione de la guerre, il y a eu, il y a cette nouvelle de... ... ... ... ... ... ... Pour Zweig est pour moi vraiment important, que son concepte de son propre planification, vraiment avec ses œuvres au final du 1er siècle. Et ça peut, je trouve ça, mais c'est quelque chose qui fait ce prix fascinant, parce que l'on n'a pas seulement la développement de la développement de Zweig, c'est parce qu'il y a un document qui est entre deux différentes positions. C'est ce qu'il y a dit, c'est qu'il y a un document qui est très important. Il n'y a jamais à ce qu'il y a des Komponentes, à ce qu'il y a des lèvres. Pour lui, c'est un exemple que c'est un exemple, qu'il y a Joseph Fouché, que c'est un homme, qui est un homme qui va dans un polilhronstic révolutionnaire, qui est un téléphone, c'est un homme qui qui est un homme et il est un homme qui a été un homme qui... Il est donc il y a sa position Odessu de la Merée, immer wieder behauptet, dans un grand stark, il y a un buch d'Erasmus de Rotterdam. Et ici, on peut le voir, il y a ça formé. Il est intéressant, qu'il est déjà dans la période de l'anglais de l'exil, il y a un jude, il y a la vie de la vie de Christenlom et il y a la réformations-geschichte et il y a la vie de Luther, et il y a luthers kaffent avec les papistes, il y a ces positions, il y a ses compétences, il y a ses compétences de Tolerance et il raison pour que l'on monte sur le contexte, il y a ses théimientos, il y a sa tête noire de l'on ne fait pas pour moi. Si Hurry up, est dans une storie, est aussi hypersexu, Je voudrais encore que vous précisez leur vision de l'Europe et peut-être également mentionner quels sont les points communs et peut-être les différences que chacun de ces deux auteurs se déplacent dans cette idéale européenne que vous avez évoquée à l'instant. Peut-être M. Leïda-Courette et M. Tesla. C'est une question difficile parce que les contemporains, et nous avons au fond toujours ce problème aujourd'hui, à chaque fois qu'il est question de l'Europe, les Européens ont l'impression qu'ils parlent tous de la même chose pour dire grosso modo la même chose et pour aller, pensent-ils, dans le même sens. Et l'on s'aperçoit en réalité qu'à chaque fois qu'un Européen parle de l'Europe, il en parle d'une manière que seule son histoire personnelle, son histoire nationale, l'histoire sociale de son milieu professionnel, social, permet de comprendre et d'expliquer et cela se manifeste aussi dans le cas de Romain Rolland et de Stéphane Zweig. On a souvent l'impression que tout en étant très profondément à l'unisson sur une idée générale, une postulation européenne, leur approche sont quelquefois un tout petit peu différente et même assez profondément différente. Nous avons eu à l'initiative de Clemens Reynolds Nord, dont on ne célèbrera pas assez le rôle, d'animateur scientifique des études sur Stéphane Zweig en Europe. Grâce à lui, Salzbourg et le centre Stéphane Zweig est devenu le centre des études Stéphane Zweig et surtout Stéphane Zweig a retrouvé le statut qu'il avait perdu dans les études littéraires. Juifs, mais pas seulement Juifs, Juifs viennoises, Juifs de Cis-Létanie, qui intervient dans la pensée zweigienne. Son idée, c'est que les Juifs, il le dit d'ailleurs dans ce chapitre qu'il consacre à Jean-Christophe, dans sa monographie sur Robert Roland, « Les Juifs sont fatadas los, dit-il. » C'est-à-dire, non pas bien sûr des apatrides, c'est un mot qui a une signification historique précise, mais des sans-patries, des gens qui sont, estime Zweig, portés naturellement à une espèce de supranationalité. L'approche de Stéphane Zweig, qui est au fond inscrite dans la logique de ce que disait l'empereur François-Joseph à propos des Juifs d'Autriche, il disait, « Diesen Staatsvolk par excellence », il voulait dire par là qu'ils n'appartiennent à aucune des nationalités qui mettent en péril la cohésion de cet ensemble dynastique à tendance supranationale qu'était l'Autriche-Hongrie. Et de même, Stéphane Zweig apporte cette idée d'une supranationalité militante à l'idée européenne et nous sommes bien d'accord, je suppose, pour considérer qu'en effet l'idée de supranationalité est indissociable de l'idée européenne et de tout projet sérieux de construction européenne. Mais Romain Roland apporte une autre composante et en réfléchissant à la pensée européenne de Romain Roland, je me disais qu'en réalité, et peut-être je me trompe, peut-être que parmi vous, des connaisseurs de Romain Roland apporteront un correctif, je pense qu'il anticipait en réalité une sorte de pensée gaullienne de l'Europe, à savoir l'idée d'une Europe des nations. L'idée de Romain Roland, c'est que l'Europe est une synthèse des cultures et que l'Européen est d'abord épanoui dans son espace culturel national, dans sa langue, dans sa tradition culturelle, dans sa tradition artistique.